Hello frérot, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Et là, je parle à mon frère Tiesco le Sultan. Bon, c'est mon frère désormais. Vous savez très bien que Irithos est beaucoup ramolli. Quand tu commences à être père de 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 jolis enfants, franchement, tu commences à ne réfléchis pas dix fois avant de sortir, mais il fallait que je sorte un peu. Vous avez bien vu le titre ? Et c'est de ça qu'on parle. Tiesco le Sultan. Moi, je peux te parler en tant que frère. J'espère que tu vas pas mal le prendre, mais je serai très trash. Voilà, je vais faire ton autre jus de peau pour ton tabouret. Et puis après, si tu veux, tu peux me récupérer une brosse en causé. Il fallait que je te parle ici parce que ce que je vois depuis un moment, ça ne me plaît pas. Et puis, je vais t'expliquer pourquoi. On se prend juste un peu le générique. Bon retour, chers abonnés. Merci de partager la vidéo massivement. Voilà, merci de pousser aussi avec beaucoup de likes. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et ma page Facebook, abonnez-vous massivement. Merci. Voilà. Depuis un moment, vous avez bien vu que Tiesco le Sultan est en train de revenir dans ces mêmes choses. Je lui ai dit, Tiesco le Sultan est en train de revenir, c'est qu'il le mettait à l'ombre. Parce que vous avez bien remarqué, je ne sais pas si c'est mes conseils d'écouter ou bien les conseils de ses fans. Je lui avais dit que le talent, tu l'as. Voilà, tu es un bon chanteur. Voilà, tu n'es pas extraordinaire, mais tu es un bon chanteur. Ça, il faut le dire, il faut le respecter. Que si tu te concentrais sur ta carrière, les résultats allaient suivre. Mais ce qu'il faut savoir, avant d'aller plus loin dans mon propos, c'est que se concentrer sur sa carrière, ce n'est pas faire sortir des hits, parce qu'il faut les faire sortir. Il faut être structuré, il faut être sérieux dans son travail, en fait. Ce que tu avais remarqué, comment tu avais fait pause un peu sur les histoires d'envoyer des pics indirectement à tes collègues artistes, à mettre ta bouche dans tout et n'importe quoi. Tu as quand même des sons qui ont quand même bougé un peu sur la toile, franchement. Voilà, tu as rien de tes sons qui ont dépassé le million de vues. Il y a un autre ton qui n'est pas loin, qui a 700 000 vues. Et puis, c'est le remix d'ailleurs. Après ça, tu as fait sortir mon ami. Après ça, tu as fait un featuring avec des camerounais que j'ai bien aimé, le morceau est bon. Mais je t'ai dit, si tu veux, tu peux observer. Et puis, il faut qu'il faut regarder. Ce que tu as commencé là, va commencer à te remettre dans l'ombre. Va commencer à te remettre dans l'obscurité. Voilà. Parce que, ce que moi, je constate, c'est que j'ai l'impression que tu es obligé de parler des autres. Tu es obligé de mettre ta bouche dans tout et n'importe quoi pour exister. Non. L'histoire de la Salfo et puis de Bordeaux. Toi, tu es un artiste. Tu n'es pas un blogueur comme moi ou bien comme d'autres personnes. Tu n'es pas obligé de venir avoir une position tranchée ou bien de vouloir te prononcer sur le sujet. C'est déjà déplacé. Ce n'est pas joli même en tant qu'artiste. Parce que, ce que moi, j'ai compris dans ce milieu-là, c'est un milieu de gros hypocrite. Tant que, par exemple, moi, je suis X, je fais ton affaire, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que je ne fais plus ton affaire, je deviens ton ennemi, je deviens celui-là qui est à abattre. Et ça, moi, je ne serai jamais d'accord pour ça, en fait. C'est pourquoi je dis toi, Tiesco, franchement, c'est normal. De Bordeaux-Lukoufa, tu es un ami, tu es un confrère que tu apprécies énormément. Tu as décidé de prendre sa défense, avoir une position tranchée sur ton choix. Mais moi, en tant que conseiller, moi, en tant qu'ami, moi, en tant que connaissance, je t'invite à ne pas emboîter ce pas-là, à ne même pas prendre cette voie-là parce que ça ne va pas t'arranger. Parce que moi, ce que je dis, je l'ai toujours dit. Et moi, quand je parle, on ne m'écoute jamais. C'est plus tard. On se rend compte qu'effectivement, héritant, ce qu'il dit là, c'est parce qu'il voit devant avant de parler. Quand tu te concentres sur ta carrière, quand tu ignores carrément, quand tu te concentres sur tes patos de télé, tu essaies de faire la promotion de tes sons sur TikTok et tout, tu vois que les choses bougent. Mais remarque bien, tu as commencé à mettre à bouche un truc dans l'histoire d'Assalfo et les débordoliques. Tu as commencé à envoyer des pics. Je pense à Apotio National et à Didi Bé. Tu verras toi-même le résultat si tu ne te ressaisis pas. Je ne parle pas parce que je suis Dieu. Je parle parce que je suis un observateur à guérir de se couper des carrières. Voilà. Je sais comment les mouvements se passent. Je sais comment ça se termine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le showbiz, ce n'est pas Alléluia pour dire que Dieu va faire ton palable. Dieu, là, il aime les travailleurs. Et toi, je pense que tu es un travailleur. Sauf que tu es encore, encore embrouillé. de faire des clashes pour être toujours d'actualité. Oh, il y a des morceaux qui te mettent beaucoup d'actualité. Moi, je te suis bien sur TikTok. Je pense que tu es l'un des artistes ivoirains sur lesquels on fait plus de talent sur son morceau. Ce n'est pas rien. Mais comme tu n'as pas l'ampleur de peut-être ton talent, de ce que tu représentes, tu penses que c'est rien. Il faut continuer à faire des clashes ou bien à envoyer des pics à certaines personnes pour hésiter. Et moi, c'est malheureux. Pour moi qui suis quand même proche de toi, quand je vois ça, c'est vraiment malheureux. Il est têtu, qu'il n'en fait qu'à sa tête parce qu'il pense qu'il peut se débrouiller de lui-même. Mais c'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas avoir la prétention d'être toujours sorti cette phrase-là. On ne se fait jamais soi-même. Il y a toujours des personnes au bon moment qui nous aident à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Quand tu fais du business, tu ne le fais pas seul. Quand tu chantes, c'est pour nous. Quand tu fais des concerts, c'est parce que tu attends à ce qu'on aille te soutenir. Voilà. Donc, ce sont les deux mains qui se lavent. Il n'y a pas quelque chose qui s'est fait seul. Donc, sors de ce cadre-là. Moi, je te dis ce que tu es en train de faire. Le morceau-là, je sais que forcément toi, tu as été dit ou tu as le fait sortir. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Et quand tu fais un direct où tu dis que tu n'as pas besoin forcément que les Ivoiriens te soutiennent pour que tu sois artiste, c'est dangereux. On ne te dit pas ça. Si tu es un artiste étranger, il n'y a pas de problème. Mais tu es un artiste ivoirien et tu sens ce genre de propos-là. Parce que, soi-disant, quand tu regardes dans tes statistiques YouTube et je ne sais où, nous, les Ivoiriens, nous venons à la 6e ou à la 7e ou à la 10e place. Mais au moins, il y a quelques Ivoiriens que tu suis. Donc, quand tu sors de ce genre de propos-là, c'est comme si tu les sustrais. Quand tu sors de ce genre de propos-là, c'est comme si tu n'étais pas reconnaissant de ce qu'il apportait dans ta carrière. Une seule vue. Ajouter un chiffre, ça fait un million. Mais ça fait un milliard. Donc, il ne faut pas négliger les quelques Ivoiriens qui te soutiennent. Et ceux qui, d'après toi, ne te soutiennent pas, ça dépend de ton comportement. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, je suis fatigué de te parler. Une fois, on a eu une discussion, j'ai essayé de te rappeler si ton remix et tout, tu n'as pas compris la portée de ce que je voulais te dire. Je répète. Restez concentré quand on te demande. Ce n'est pas enchaîner les sons. Ce n'est pas faire 10 sons, 20 sons, 30 sons, 40 sons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être structuré. Tant que vous n'esserez pas structuré dans ce showbiz Ivoirien, écoute-moi bien même test que le sultan. Vous n'allez jamais avoir le cachet d'Asaké, de Benaboy, d'Ayrasta, ou même des Nigériens. Jamais de la vie. Vous n'aurez jamais le cachet des artistes français et des rappeurs français. Vous n'allez jamais avoir ce cachet-là. Vous n'allez jamais avoir le cachet de Falipo quand il vient pour ses conseils et ses sacrés scandales. Ce sont des gars qui sont structurés. C'est là qu'ils connaissent la valeur de leur image. C'est des gars qui ne passent pas le temps à faire des directs. Non. Je n'ai jamais vu Falipo faire des directs. Ça arrive. Ça arrive. Quelques fois, oui, mais de façon rare. Mais malgré qu'il ne fait pas des directs, il est peut-être dix ans en avance sur vous. Quand vous donnez conseil, ça va passer à un peu plus intelligent que vous. C'est parce que nous, là, nous sommes les consommateurs. On vous connaît et on vous observe. C'est ce qui est bon pour vous, là, on vous dit. Mais comme vous êtes les éternels intelligents, c'est vous qui détenez la vérité. C'est vous qui estimez que vous êtes toujours dans le droit chemin. C'est vous qui pensez que ce que vous faites c'est toujours bon, là. Je crois plus de 400 000 challenges ou bien 350 000 challenges. C'est pas rien. 350 000 challenges sur TikTok aux Etats-Unis qui est millionnaire en dollars. Si je ne sais pas, je t'informe. Mais comme vous n'êtes pas structuré, vous prenez ça comme ça. Vous vous dites que bon, je fais ma musique, c'est tout. Donc, il ne faut pas être artiste parce que quand vous êtes artiste, là, nous, on veut vous rapporter des dix d'or, des dix de platine, des dix de diamant, des grammy, des aflima, des cora. C'est ce qu'on veut. Tu ne chantes pas que pour ta famille, tu ne chantes pas que pour tes enfants, tu ne chantes pas que pour tes amis. Tu chantes pour nous les méloumanes, tu chantes pour la Côte d'Ivoire, tu chantes pour toute l'Afrique entière. Donc, il faut te ressaisir, mon frère Tiersco le Sultan. Il faut te ressaisir. Tu as vu que je t'ai parlé gentiment et poliment. Je dis non, tu connais comment il rit-on fait ces vidéos. Depuis un moment, les gens disent que non, je me suis ramolli, je suis devenu trop, trop impartial. Ce n'est pas de l'impartialité. On appelle ça de la sagesse. Voilà. Parce que moi, quand je sors de ma vidéo, les gens ont tendance à croire que je suis contre les personnes. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai essayé de changer, de transformer un peu mon discours pour quand même toujours se conscientiser. Les discours ivoiriennes, on grange beaucoup d'argent. Voilà. Vous avez un gros travail à faire. Vous dites toujours que la population ivoirienne ne soutient pas. Mais ça dépend de l'image que vous vendez. Ça dépend de l'image que vous donnez. Voilà. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin d'envoyer des pics à TDIB, à l'application nationale ou à qui que ce soit pour exister. Je pense que tu t'es fait une petite place dans ce showbiz-là. Il faut rester concentré. Il faut sortir des classes. Tu n'as pas bien le fait direct pour exister. Je le dis toujours. Fais ta musique. Entoure-toi de très bonnes personnes, de personnes professionnelles. Je pense que toi-même, tu vas supprimer beaucoup d'ivoiriens. J'espère que je me suis fait entendre et j'espère que tu n'as pas ma première vidéo. On est ensemble. Ciao, ciao.